— Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle série de cours, en fait, sur l'évolution du climat et de l'océan. Donc cette année, je vais vous parler plus précisément de la dernière déglaciation. Donc progressivement, au cours des dernières années et des derniers cours, je remonte dans le temps. Donc nous allons remonter, effectivement, vers des périodes plus anciennes que l'année dernière. Et vous allez voir que nous allons être obligés, en fait, de plonger plus profondément, puisqu'il s'agit, en fait, aujourd'hui, de vous expliquer un peu où on en est sur une problématique qui est fondamentale en climatologie, qui est l'état, en fait, du dernier maximum glaciaire, et en particulier les problèmes de niveau marin. Alors, quand je fais des cours, en fait, sur ces problèmes de niveau de la mer et de glaciation, j'aime bien débuter, en fait, par cette image qui est encore valide aujourd'hui, qui date de 1981, enfin, qui représente l'état des connaissances sur les calottes de glace, en particulier de l'hémisphère nord, pendant la dernière grande glaciation, et d'un maximum glaciaire d'il y a à peu près 21 000 ans avant le présent. Donc, nous allons le voir un peu plus en détail aujourd'hui. Et cette carte, eh bien, elle a été modifiée, j'en ai déjà parlé dans le passé, mais elle est celle-ci, qui date de 1981, d'un programme international, le programme Climap, et toujours la plus jolie artistiquement, donc j'aime bien la présenter. Donc, elle représente ici, en fait, les deux hémisphères, l'actuelle est, hypothétiquement, la configuration des calottes de glace pendant la dernière grande glaciation, avec, en particulier, sur le continent, enfin, sur le nord de l'Amérique, en particulier sur le Canada, la calotte Laurentide, et au nord de l'Europe, la calotte phénoscandienne. Et cette... Bon, il faut avoir en tête que pendant cette période glaciaire, eh bien, il faisait effectivement plus froid, mais à cause de ces énormes masses de glace, donc il faut imaginer la calotte de l'Antarctique posée sur le Canada, enfin, qui s'ajoute, en fait, à ces masses, le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Donc, c'est ce qui est représenté, aussi, sur cette vue, avec, on voit que les zones exondées, les zones au-dessus du niveau marin, étaient beaucoup plus importantes. On va voir, pendant le cours, je vais faire... On fera un peu d'archéologie et de préhistoire, quand je vous parlerai, en fait, de l'implication de ce que ces changements ont eu sur le peuplement américain, et d'autres zones aussi. Mais aujourd'hui, nous allons, effectivement, nous focaliser sur ce que l'on sait sur ces volumes de glace pendant la dernière grande glaciation, avant d'envisager, ensuite, ce qui va se passer pendant la période de transition. Alors, une des premières approches, en fait, qui a permis de reconstituer les volumes de glace et le niveau de la mer, grâce à un calcul, ont été fondées, en fait, sur des méthodes indirectes, en particulier liées à la composition isotopique de l'oxygène de l'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'oxygène 18 est un isotope assez rare de l'oxygène. Le rapport au 18 sur au 16, naturellement, est assez petit, de l'ordre de 1%, mais il y a des fractionnements chimiques et physiques dans le cycle de l'eau. En particulier, lorsqu'il y a une évaporation de l'eau de mer, eh bien, il y a un déficit d'eau 18, d'oxygène lourd dans l'eau qui s'évapore. Donc, on a, finalement, des précipitations qui vont être caractérisées par un rapport isotopique au 18 sur au 16, qui est bien plus faible que le rapport de l'eau de mer, qui sert de standard. Et tous ces rapports isotopiques, en fait, sont exprimés par rapport à un standard qui est, en fait, de l'eau de mer, ou qui est lié à l'eau de mer, parce que les fractionnements, les déviations du rapport au 18 sur au 16 sont assez petites, ces déviations, et donc, on est obligé de les exprimer en termes de pourmille, mais il y a quelque chose, enfin, un fractionnement, donc une différence très notable, facile à mesurer avec des spectromètres de masse actuels, pour caractériser, justement, cette eau qui va s'évaporer et qui va ensuite précipiter, en particulier sur les calottes de glace sous forme de neige, ce qui fait que, à l'heure actuelle et dans le passé, eh bien, il y a une grosse, une différence importante entre les rapports au 18 sur au 16 des glaces continentales, qui ont un fractionnement qui est de l'ordre de moins 30 pour 1000, par rapport à l'océan, qui, lui, est caractérisé par une fractionnement, enfin, une composition isotopique exprimée en delta au 18, qui est de l'ordre de 0 pour 1000. Alors, lorsqu'il y a une glaciation, eh bien, le niveau de la mer descend, il y a plus de glace sur les continents, et donc, par effet de bilan, de masse, eh bien, on a l'océan qui va avoir tendance à s'alourdir et on va avoir, finalement, plus de masse de glace sur le continent avec un fractionnement isotopique important qui va être déficitaire au 18 par rapport à l'eau de mer, et donc, on va augmenter ce volume de glace fractionné et donc, en corrélation, par bilan de masse, eh bien, on trouve qu'à peu près, on s'attend à avoir un fractionnement isotopique pendant les glaciations qui est de l'ordre de 1 pour 1000 de l'eau de mer. Ce fractionnement isotopique, ce rapport isotopique au 18 sur au 16 de l'eau de mer du passé, eh bien, elle peut être échantillonnée de diverses façons. On peut le faire de façon directe dans l'eau interstitielle, ce qui cause quelques complications. Je ne vais pas en parler trop en détail dans le cadre de ce cours, mais l'autre façon qui est beaucoup plus classique est, en fait, de mesurer le rapport isotopique au 18 sur au 16 ou delta au 18 dans des carbonates, dans des organismes fossiles que l'on va pouvoir retrouver dans des carottages de sédiments marins et qui nous permettent de remonter dans le temps. Donc, en fait, en mesurant le delta au 18 de ce qu'on appelle les coquilles ou les thès de foraminifères fossiles, eh bien, il est possible de remonter à la composition isotopique de l'eau de mer, le delta au 18, en fonction du temps. Donc, c'est quelque chose qui a été initié, proposé dès les années 60, en particulier par plusieurs autres auteurs, dont Nicolas Shackleton. Et cette technique, en fait, elle a été très utilisée. Il y a des centaines de séries sédimentaires qui ont permis de reconstituer les glaciations. Les glaciations, on en a déjà parlé dans des précédents cours, ce sont des phénomènes naturels qui sont liés aux fluctuations cycliques de l'orbite terrestre. Donc, on s'attend à avoir des cycles glaciaires, interglaciaires. Et c'est effectivement le delta au 18 qui a permis de vraiment matérialiser et de bien comprendre et de bien caractériser les fluctuations glaciaires de plus de plusieurs millions d'années. Donc ici, je vous représente une vue qui est liée d'une compilation, il faut imaginer, des centaines de séries temporelles du delta au 18 obtenues, mesurées dans des sédiments, dans des foraminifères provenant de sédiments marins répartis à l'échelle de la planète entière, enfin, de l'océan global. Et ce qu'il faut voir, ce n'est pas du bruit, ce sont des fluctuations qui sont tout à fait conséquentes depuis pratiquement 3 millions d'années. Ici, là, j'ai en milliers d'années, ça remonte jusqu'à 3 millions d'années avant le présent. Donc, pour des périodes très reculées, on voit une cyclicité et ces cyclicités, qui sont en particulier pour les dernières de l'ordre de 100 000 ans, montent des fluctuations glaciaires-interglaciaires entre les périodes pendant lesquelles le delta au 18 était très fort, non, très bas, ici, 3, et d'autres périodes pendant lesquelles le fractionnement éotopique était beaucoup plus important pendant les glaciations. Donc, on a des fluctuations glaciaires-interglaciaires qui sont de l'ordre de un peu plus que 1 pour 1 000, ce qui correspond à peu près à 100 mètres d'équivalent en niveau de la mer, en volume de glace stockée sur les continents. Donc, cette technique du delta au 18 a été très utilisée, elle permet en particulier de reconstituer les fluctuations à très long terme, mais il y a, pour reconstituer effectivement finement les volumes de glace continentaux, eh bien, il y a des biais systématiques, ce qui fait que cette technique n'est pas aussi complète qu'on le voudrait pour vraiment obtenir des informations chiffrées sur les volumes de glace, en particulier parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont intervenir dans ce fractionnement isotopique des foraminifères. Il y a, d'une part, avant même l'enregistrement par les foraminifères, il y a des gradients qui sont liés au cycle de l'eau, et d'autre part, il y a un facteur qui est absolument fondamental qui est que le delta O18 des foraminifères varie aussi avec la température de croissance. Donc, en fait, on a un indicateur qui est à la fois un indicateur de volume de glace sur les continents, mais aussi des températures, et comme les températures ont beaucoup fluctué pendant les périodes glaciaires, eh bien, il y a un cumul de deux effets, ce qui fait qu'au final, on a des fluctuations glaciaires-interglaciaires qui sont très nettes, mais c'est lié, finalement, à ce cumul entre température et volume de glace, et il est au final assez difficile, en fait, de faire la part des choses. Alors, on peut essayer de le faire, comme je vais vous l'illustrer, mais lorsqu'on fait des corrections sur ce delta O18, eh bien, de façon inhérente, on va obtenir une imprécision dans ces corrections de température. Il y a d'autres phénomènes aussi qui sont plus liés à la biologie elle-même des foraminifères qui font que différents types de foraminifères vont présenter des biais systématiques en delta O18. Et donc, cet indicateur qui est très utile au premier ordre, en particulier pour obtenir des séries temporelles très longues de fluctuations, ne sont pas vraiment suffisamment précises pour reconstituer les volumes de glace du dernier maximum glaciaire. Alors, je vous ai montré une succession sur 3 millions d'années. Ici, c'est un zoom, en fait, sur les reconstitutions, des reconstitutions un peu plus précises sur les derniers 500 000 ans. À chaque fois, dans les cours, j'essaye d'être régulier en donnant sur tous les axes temporels une petite flèche rouge qui indique la progression du temps parce que, effectivement, dans la littérature, je tire tous mes diagrammes de la littérature scientifique et dans la littérature, il y a des diagrammes où le temps évolue de droite à gauche ou de gauche à droite et donc, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Quelquefois, vous le verrez, même les mêmes auteurs vont utiliser des conventions différentes ce qui fait qu'on est obligé de faire cet exercice donc j'essaye d'illustrer un petit peu avec cette flèche donc il faut à chaque fois la regarder pour savoir où on est. Donc là, c'est une fluctuation, ce qui est représenté ici, ce sont les fluctuations du delta 18 au cours du temps pendant les derniers 500 000 ans avec des fluctuations qui sont exprimées ici en pour mille et d'autre part, ces fluctuations elles sont corrigées en fait des changements de température donc il s'agit déjà d'un premier exercice sur 500 000 ans de correction de température sur les enregistrements de foraminifères donc la courbe jaune en fait représente un exercice qui a été réalisé sur des sédiments du Pacifique avec un thermomètre particulier un paléothermomètre le paléothermomètre avec le magnésium sur calcium les courbes qui sont la courbe qui est représentée en noir et grisé représente le même type d'exercice réalisé sur des foraminifères planctoniques donc des foraminifères qui vivent en surface de l'océan corrigés des changements de température à partir d'autres techniques qui est liée à des paléothermomètres moléculaires en particulier ce que l'on appelle les alcénones et ce que l'on voit au final c'est que ces fluctuations du delta O18 des foraminifères corriger des effets de température ce qui est indiqué ici par le SW c'est-à-dire Sea Water donc on a corrigé des changements de température donc ce que l'on peut reconstituer ce sont les fluctuations du delta O18 de l'eau de mer de l'époque et bien on voit qu'on retrouve les mêmes fluctuations glaciaires et interglaciaires mais quand on s'intéresse précisément à certains épisodes on voit qu'il y a une fluctuation et des divergences qui peuvent être de l'ordre de 20-40 mètres en termes d'équivalent du niveau de la mer on voit notamment la dernière période interglaciaire d'il y a 120 000 ans qui était ici qui est soulignée en rouge qui est entourée en rouge et mon fameux maximum glaciaire le dernier maximum glaciaire d'il y a à peu près 20 000 ans avant le présent qui est représenté ici qui est souligné avec du vert ici et vous voyez qu'il y a une grande fluctuation et une incertitude qui est de l'ordre de 20 à 30 mètres sur le niveau minimum que l'on peut essayer de convertir en niveau de la mer en faisant des suppositions sur les fractionnements isotopiques dans les calottes de glace de l'époque que l'on ne connaît pas bien évidemment on ne peut pas les échantillonner sauf celles qui sont présentes actuellement l'Antarctique et le Groenland mais l'essentiel des calottes de glace de la dernière glaciation ont disparu et elles étaient aussi hétérogènes je vous ai montré un diagramme de principe avec moins 30 pour 1000 pour les calottes de glace sur le continent c'est bien évidemment beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des gradients à l'intérieur de ces calottes de glace donc on a une méthode qui est utile pour reconstituer des fluctuations de façon quasiment continue dans le passé remonter très loin dans le passé mais au final pour vraiment avoir un détail sur les volumes de glace c'est par cet outil là qui va nous intéresser le plus et comme j'en ai déjà parlé dans les précédents cours sur des fluctuations beaucoup plus récentes sur les derniers millénaires voire sur toute la période Holocène et bien les marqueurs les plus fiables ce sont en fait des marqueurs qui vont être fixes des organismes fixés sur les côtes en particulier des coraux des récifs coralliens qui vont nous servir de marqueurs biologiques du niveau de la mer parce que certains coraux vivent en symbiose avec la plupart des coraux constructeurs de récifs vivent en symbiose avec des algues que l'on appelle des aux xantelles et ces algues elles sont obligées d'être proches du niveau de la mer et donc elles vont contraindre en fait les coraux à rester proches de la surface et on va avoir au final une fluctuation que l'on va pouvoir reconstituer en retrouvant ces marqueurs coralliens au cours du temps alors ici ce qui est représenté ce sont des différents récifs coralliens à la fois dans les Caraïbes dans l'Indo-Pacifique on peut matérialiser et dater et reconstituer des hauts niveaux marins notamment lorsque l'on va pouvoir retrouver qui vont être matérialisés sur certaines îles par des terrasses coralliennes surélevées ici vous avez de magnifiques terrasses sur l'île de Marais en Nouvelle-Calédonie mais pour ce qui nous concerne les maxima glaciaires les minimums du niveau de la mer pendant les glaciations et bien il va falloir aller les chercher sous l'eau donc j'en ai déjà parlé un petit peu lorsqu'on a envisagé les fluctuations pendant la période de l'Holocène on a vu que pendant la période la plus ancienne de l'Holocène vers entre 11 000 jusqu'à 6 000 ans avant le présent le niveau de la mer a été effectivement plus bas donc il fallait aller chercher des coraux avec des forages des carottages je vous ai parlé des carottages de Tahiti que l'on avait pu réaliser sur le récif barrière de Tahiti et bien pour aller chercher les coraux qui correspondent au maximum glaciaire il fallait aller au-delà des carottages directement sur le récif barrière de Tahiti il a fallu en fait utiliser des carottages avec un bateau offshore c'est ce que nous avons fait en particulier c'est dans le cadre d'un programme international qui s'appelle le programme international IODP de forage profond c'est un partenariat à la fois international européen avec un leadership pour cette expédition de Tahiti dans le laboratoire dans le laboratoire Serège qui est à Aix-en-Provence et qui est mon laboratoire et donc nous avons en fait soumis une proposition collaborée avec de nombreuses équipes l'expédition a été pilotée en fait par un des chercheurs du laboratoire Gilbert Camoin et nous avons donc travaillé à partir de ces forages qui ont été réalisés en 2005 mais ça a pris plus d'une décennie en fait pour les exploiter et on travaille toujours encore sur ces carottages qui ont été obtenus sur l'île de Tahiti alors pour Tahiti pour obtenir ces coraux du dernier maximum glaciaire nous avons été obligés en fait de forer tout autour de Tahiti sur trois sites et de faire des forages à différentes profondeurs jusqu'à atteindre enfin c'est ce qu'on espérait le dernier maximum glaciaire alors je vais juste vous présenter un petit film qui va vous montrer alors si ça marche voilà un petit film en fait qui vous présente l'expédition de Tahiti de 2005 dans le cadre justement de ce grand programme international EODP donc ça c'était le bateau de forage le DP Hunter qui nous a servi pour faire ces forages vous allez voir donc quelques vues de cette expédition et des trains de forage qui vont être remontés sur le bateau avec des scientifiques qui vont directement observer les carottages alors il faut imaginer qu'il y a eu plus d'une vingtaine de sites tout autour de Tahiti qui ont été forés et avec pratiquement 600 mètres de carottes qui ont été prélevées qui ont été remontées et qui ont ensuite été récupérées et envoyées en Europe dans une carottex centrale centralisée du programme EODP qui est à Brême en Allemagne mais encore une fois toutes les datations sur ces objets qui sont la base en fait pour faire des reconstitutions du niveau de la mer ont été réalisées dans mon laboratoire à Aix-en-Provence au CRL alors voilà pour la petite histoire donc ça c'était en 2005 et donc nous avons utilisé donc des outils différents outils qui nous ont permis en fait de faire des datations de ces carottes récifales donc ce qui est représenté ici c'est juste un exemple de quelques carottes avec voilà en fonction enfin c'est une carotte particulière vous voyez qu'il y a un matériau qui est assez hétérogène des parties blanches et parties grises les parties blanches en fait ce sont des branches de coraux qui sont en place et avec ces coraux on peut les dater avec différentes techniques en particulier des datations à l'uranium thorium des datations au radiocarbone tout ça fait au Serège avec Centro-Vrance et ces différentes datations nous ont permis en fait de reconstituer le niveau marin au cours du temps pendant toute cette période de la déglaciation pour essayer d'avoir effectivement des informations sur le maximum glaciaire donc ça c'est la compilation la remontée du niveau marin reconstituée à partir des carottes du récit barrière de Tahiti donc je vous avais déjà parlé de la partie la moins profonde la partie en bleu et en vert nous l'avions déjà reconstituée à partir des carottes effectuées directement dans le récit barrière sur le récit barrière du port de Papéité et nous avons réalisé pu réaliser grâce à ces forages offshore le complément qui est nettement plus difficile à obtenir pour obtenir le complément pour aller jusqu'à des niveaux marins à Tahiti de l'ordre de pratiquement moins 120 mètres alors ce qu'il faut voir aussi c'est qu'il y a un trou d'échantillonnage c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé on n'a pas eu accès avec ces carottages à des coraux correspondant à la tranche de temps tranche temporelle entre 20 000 et 18 000 ans avant le présent notre enregistrement quasiment continu depuis le Lossène va jusqu'à pratiquement 16 000 ans avant le présent avec des cotes des profondeurs qui sont de l'ordre de 120 mètres une partie de l'équipe est actuellement du Serège est actuellement à Tahiti pour compléter encore il y a eu des forages qui ont été réalisés dans les dernières semaines toujours dans le port de Papette alors un des problèmes la raison pour laquelle nous n'avions pas pu même avec ces moyens exceptionnels comme vous l'avez vu de forage offshore nous n'avons pas pu obtenir le dernier maximum glaciaire véritablement qui se situe à peu près dans cette gamme d'âge c'est lié au fait que la morphologie de la côte de Tahiti est très pentue en fait pour la partie la plus ancienne qui correspond à cette partie du niveau de la mer plus ancienne alors ici c'est juste un bloc diagramme qui représente pour la zone de forage qui est située au nord de Tahiti les différentes implantations de ces différents forages et ce que l'on voit qui est un peu qui est exagéré forcément sur cette représentation c'est le fait qu'il y a une rupture de pente très importante et en fait les coraux qui correspondent au dernier maximum glaciaire finalement ils sont accrochés sur une pente qui est pratiquement inaccessible avec les outils de forage classiques même les forages que l'on a utilisés pour Tahiti avec les particularités en fait de forer à proximité d'un récif il y a des problèmes de positionnement donc c'est pas si facile et même avec ces moyens là vraiment spécialisés nous n'avons pas réussi à obtenir à Tahiti la partie du dernier maximum glaciaire alors on a pu le faire en utilisant des forages en particulier sur l'île de Mururoa qui avait été établie par le CEA il y a fort longtemps mais encore une fois il n'y avait pas la même séquence comme on a pu le reconstituer pour Tahiti donc on a réussi à compléter l'enregistrement donc au-delà de 14 000 ans qui était accessible avec les forages sur le récit barrière que l'on a obtenu à pied sec on va dire avec ces forages offshore mais on est un petit peu bon le résultat est finalement mitigé puisque nous n'avons pas pu véritablement documenter ce dernier maximum glaciaire à Tahiti il nous manque une partie entre 16 000 et une période plus ancienne comme je vais vous le montrer en fait l'expédition de forage qui a été la plus fructueuse pour documenter le niveau de la mer c'est une expédition de forage qui avait eu lieu encore une fois il faut imaginer les fonds nécessaires pour obtenir ces carottages donc ce sont des choses qui sont tout à fait exceptionnelles il faut vraiment travailler pendant des années pour convaincre les bailleurs de fonds de s'engager dans ces forages et bien c'est une l'expédition la plus fructueuse en fait avait eu lieu bien avant à la fin des années 80 au large en fait de l'île de la Barbade alors à l'époque là j'étais encore jeune chercheur je travaillais aux Etats-Unis j'étais à l'université de Columbia et donc le directeur du laboratoire de l'époque Rick Fairbank avait organisé donc une expédition de forage au large de l'île de la Barbade qui est située dans les Caraïbes dans les Antilles alors ici la localisation et une jolie photo de la Barbade et une carte géologique qui vous montre en fait différentes zones de la Barbade la fracturation et notamment aussi le fait qu'au sud il y a une baie qu'on appelle la baie d'Austin et c'est dans cette baie en fait que les forages offshore ont été réalisés dédiés justement à cette problématique d'aller chercher le niveau de la mer du dernier maximum glaciaire alors c'est ici une vue satellite de Google Earth de cette baie d'Austin l'eau est tellement transparente en fait qu'on voit très nettement les coraux les récifs coralliens jusqu'à pratiquement 20 mètres de profondeur comme vous pouvez le voir dans cette baie d'Austin qui était moins construite à l'époque lorsque j'y étais lorsque ça a été foré mais bon et ce que l'on ne voit pas en fait sur cette vue satellite c'est le fait qu'il y a un récif en noyé sous-marin situé à 40 mètres de profondeur et ceci c'est quelque chose qui est connu en fait de la cartographie sous-marine ici vous avez une carte du chum de cette baie d'Austin qui représente exactement la même localité ce qu'on appelle la pointe Kendall avec le niveau de la mer qui descend ici et un récif qui est en noyé vers 40 mètres de profondeur qui correspond à un récif de la déglaciation et des carottages qui avaient été effectués alors il y en a eu d'autres qui ont été réalisés par la suite mais les premiers carottages que nous avons utilisés à la fin des années 80 début 90 et bien sont les forages qui ont été réalisés sur ce récif fossile en noyé et des forages un peu plus profonds donc c'est ça qui nous a conduit en fait à faire plusieurs publications dont celle-ci qui était bon là il s'agit de vieux diagrammes j'ai repris les diagrammes originaux des publications qui ont été scannées donc vous avez en fait ici une vue qui représente la remontée alors avec des coraux fossiles qui ont été datés avec la méthode de l'uranium thorium avec ici des âges qui sont représentés en milliers d'années et avec différents carottages et ce que l'on peut voir et bien c'est effectivement on a des âges des coraux donc qui ont été prélevés in situ à à peu près vers moins 120 mètres de profondeur et qui correspondent donc au maximum glaciaire au dernier maximum glaciaire les chiffres qui sont rappelés ici en fait ce sont des remontées des estimations des taux de remontée à partir de la pente de cette courbe niveau de la mer locale en fonction du temps on peut calculer des taux de remontée du niveau de la mer exprimés ici en centimètres par an dans la précédente vue que j'ai rappelée sur Tahiti tout était exprimé en millimètres par an donc ici on a des remontées qui sont de l'ordre de 5 millimètres par an ici pratiquement 40 millimètres par an donc une zone dont on reparlera une zone avec une accélération du changement du niveau de la mer que l'on a baptisé le Meltwater Pulse 1A donc une accélération soudaine un peu plus âgée que 14 000 ans avant le présent dont nous reparlerons mais essentiellement pour aujourd'hui ce que je voulais vous pointer enfin insister c'était le fait que grâce à ces forages de la Barbade dès 1990 nous avons eu accès à l'information cruciale qui était le niveau de la mer pour cette localisation alors il y a eu d'autres forages qui ont été réalisés par d'autres équipes il y a eu d'autres forages qui ont été réalisés aussi à la Barbade donc qui ont complété l'enregistrement mais en pratique ça n'a rien changé à l'enregistrement que vous voyez là ça a juste complété et mis beaucoup d'informations différents coraux en fonction de la profondeur dans cette zone là mais pratiquement les données sont superposées aux droites qui ont été tracées en 1990 et il y a d'autres zones qui ont été forées en particulier il y a eu des forages qui ont été réalisés au large de la Papouasie Nouvelle-Guinée mais il y a eu des problèmes techniques et en fait le forage s'est arrêté à une certaine profondeur et ils n'ont pas pu avoir des coraux au-delà de pratiquement 14 000 ans donc ils se sont arrêtés ici et c'était à l'heure actuelle la courbe du niveau de la mer de la Barbade est toujours la référence pour le maximum glaciaire alors de façon beaucoup plus récente il s'agit de vieilleries qui datent de 1990 donc là c'est plus de 30 ans en arrière ce qui ne me rajeunit pas mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu d'autres informations comme j'ai essayé de vous le montrer depuis donc non seulement un échec un demi-échec au nord de la Papouasie Nouvelle-Guinée avec des forages qui n'ont pas pénétré jusqu'au maximum glaciaire qui se sont arrêtés vers 13 000 ans mais d'autres zones alors toujours dans la zone de la Papouasie Nouvelle-Guinée et là c'était une collaboration à laquelle mon laboratoire a participé donc nous avons participé dans le golfe de Papouasie Nouvelle-Guinée donc au sud de la Nouvelle-Guinée entre l'Australie ici vous avez le Cap-York et ce qu'on appelle la péninsule Huon de la Nouvelle-Guinée vous avez ce qu'on appelle le golfe de Papouasie qui est directement accès de la mer de Corail et ce golfe de Papouasie était partiellement exondé pendant le maximum glaciaire et lorsqu'on fait une cartographie ici c'est un zoom sur la carte qui est au sud de cette zone au nord du golfe de Papouasie on retrouve en fait des récifs fossiles qui sont ennoyés et donc le laboratoire a organisé une expédition dans la zone non pas avec un outil de forage aussi conséquent que ce que je vous ai montré pour Tahiti ou la Barbade ou ce qui avait été utilisé pour la Papouasie Nouvelle-Guinée au nord mais un carottage piston pour les sédiments meubles un carottage classique installé sur le bateau océanographique qui s'appelle le Marion Dufresne et de façon fortuite en fait un des carottages du Marion Dufresne qui était destiné à prélever des sédiments meubles donc il faut imaginer un tube métallique qui récupère des carottes de sédiments meubles à l'emporte-pièce et bien ce carottier a percuté en fait un récif fossile qui était ennoyé par des sédiments qui était que l'on peut qui était que l'on a pu voir en fait grâce à l'imagerie sismique ici vous avez une imagerie donc on peut voir c'est un peu comme une échographie des sédiments marins dans cette zone qui correspond au point ici qui correspond à cette carotte MD45 donc Marion Dufresne 45 pour cette expédition et cette carotte qui a été à prélever du sédiment à partir je crois de 108 mètres de profondeur et a tapé en fait dans un récif qui est complètement noyé dans une masse sédimentaire bien litée comme vous pouvez le voir avec les profits sismiques et ce qui est représenté ici en rouge en fait c'est la matérialisation ce serait bien de ne pas la voir pour voir véritablement que la géophysique permet aussi de voir le récif fossile qui a été percuté vers 111 mètres de profondeur et c'est quelque chose que nous avons publié récemment donc en 2022 avec les collègues voici juste une vue en fait un peu de résumé des informations que nous avons pu obtenir sur ce carottage très particulier avec une partie sommitale sur ici le carottage fait 14 mètres de long les premiers 8 mètres jusqu'à 7 mètres de profondeur c'est du sédiment meuble on a pu reconstituer des changements sédimentaires au cours du temps une rupture totale d'environnement avec en particulier pour la partie basale de quelques mètres directement du récif corallien avec des coraux qui ont pu être prélevés et qui ont pu être datés avec la méthode uranium thorium à 19 000 ans avant le présent donc pour cette zone du golfe de Papouasie on retombe en fait sur une cote de l'ordre de moins 110 mètres donc il faut imaginer que le niveau de la mer était au-dessus bien évidemment parce que les coraux poussent dans l'eau et en particulier ces coraux nous le verrons ça a une importance ils peuvent vivre à la fois en surface au ras de l'eau mais ils peuvent aussi vivre à quelques mètres voire quelques dizaines de mètres de profondeur donc il va être important ensuite de véritablement les caractériser pour savoir où était le niveau de la mer par rapport à ces coraux mais c'est une information importante sur le dernier maximum glaciaire c'est tellement rare d'en avoir qu'on a pu faire un papier précisément dédié à ce problème du niveau de la mer fondé justement sur cette carotte particulière qui montre en fait un récif qui progressivement même de façon quasiment pas si progressive que cela justement c'est tout le sujet du papier il y a une rupture en fait dans la sédimentation assez abrupte assez brusque avec un ennoiement du récif vers 14 000 après 14 800 avant le présent donc c'est un peu l'histoire de cette étude mais qui est tout à fait complémentaire de ce que je viens de vous montrer avec les enregistrements de l'île de la Barbade alors dans cette zone du monde donc du Pacifique Indo-Pacifique il y a eu aussi d'autres reconstitutions du niveau de la mer qui ont été publiées en particulier elles ont été reconstituées avec d'autres types d'enregistrements toujours des carottages mais dans ce cadre là ce qui a été utilisé ce sont des organismes ou des restes biologiques continentaux à la différence de ce que l'on fait avec les coraux qui suivent le niveau de la mer là il s'agit en fait de tourbes de mangroves qui ont été inondées pendant cette montée du niveau de la mer pendant cette déglaciation donc il faut imaginer ici on se situe sur ce qu'on appelle le plateau de la sonde entre la Malaisie Borneo Sumatra donc il faut imaginer que pendant la glaciation on va voir que ça a eu une importance aussi pour le peuplement de cette zone et bien pendant la glaciation toute cette zone était exondée était au-dessus du niveau de la mer donc il y avait de la végétation et pratiquement lorsque le niveau de la mer était affleurant on avait en particulier de la mangrove qui pouvait s'installer et cette mangrove on peut l'échantillonner dans des carottages et quand on trouve et qu'on peut dater notamment avec le radiocarbone ces sédiments et bien on a un enregistrement on peut suivre en prenant différentes carottes à différentes profondeurs on peut reconstituer l'évolution du niveau de la mer au cours du temps c'est ce qui a été fait notamment dans ces articles de 2000-2009 sur ce plateau de la sonde avec des enregistrements qui suivent le niveau de la mer mais qui sont en fait au-dessus du niveau de la mer il faut imaginer que ces enregistreurs ces marqueurs du niveau de la mer sont situés au-dessus de la côte du niveau de la mer en fait on peut voir les enregistrements des coraux comme étant complémentaires de ces enregistrements continentaux le niveau de la mer est entre les deux donc on a ici une côte qui est pratiquement de 120 mètres pour le dernier maximum glatière vers 21 000 ans il y a eu plus de détails ajoutés par les auteurs ici je vous avais dit qu'il y avait certains auteurs qui utilisaient des conventions différentes dans leur papier dans leur papier il s'agit en particulier de cette équipe ici ça va de droite à gauche alors que là ça va de gauche à droite ça c'est un zoom en fait sur le maximum glaciaire avec d'autres enregistrements qui avaient été obtenus tardivement plus tardivement on voit ici que ces enregistrements indiqueraient pour cette zone un niveau de la mer de 125 mètres puisqu'on est forcément en dessous on est à 125 mètres en dessous du niveau actuel pour cette zone du plateau de la sonde donc des enregistrements qui sont ici datés de façon un peu moins précise que pour l'Uranium thorium dans les coraux mais qui sont tout à fait utiles dans cette zone du monde alors toujours dans cette zone compliquée comme on va le voir aussi au niveau de la connexion entre les continents il y a d'autres types d'enregistrements qui peuvent être très utiles en particulier des enregistrements fondés sur des sédiments collectés dans des bassins qui ont été ennoyés pendant la déglaciation ou pendant l'églaciation en fait donc ici on ne se situe pas très loin du site du plateau de la sonde on est situé entre l'île de Timor et l'Australie avec un énorme bassin ici sous-marin qui est connecté donc à l'Australie au plateau australien qui s'appelle le golfe de Bonaparte entre l'île de Timor et l'Australie donc ici de grande profondeur à ce niveau-là et un bassin qui pendant la glaciation était exondé était carrément un petit lac et qui a été inondé progressivement pendant la glaciation pendant la déglaciation pendant la montée du niveau de la mer donc en étudiant en faisant des carottages dans ces sédiments dans les sédiments qui sont inclus dans cette dépression sous-marine il est possible de reconstituer des fluctuations du niveau de la mer au cours du temps en prélevant justement à différentes profondeurs à différentes bathymétries des carottages alors le principe de base il est rappelé sur cette figure ici vous avez un bassin d'isolement un bassin marginal qui peut être connecté pendant un haut niveau de la mer avec l'océan donc on va avoir dépôt de sédiments marins et lorsque le niveau de la mer baisse et bien progressivement on va avoir lorsque la connexion est restreinte on va avoir des sédiments somatres avec une caractéristique des choses qui vont pouvoir être caractérisées très bien dans les sédiments on a différents organismes qui sont typiques de sédignité un peu intermédiaire d'eau somatre et puis ensuite lorsque le niveau de la mer passe sous le seuil et bien ce qui va être préservé on va avoir un lac qui va se former dans la dépression et des sédiments lacus qui vont pouvoir se déposer et donc on va avoir effectivement aussi le contraire ici il s'agit d'un diagramme de principe qui montre ce qui se passe lorsque le niveau de la mer descend mais lorsque le niveau de la mer monte depuis le bas niveau de la mer jusqu'au haut niveau de la mer et bien on va avoir la séquence inverse avec d'abord formation de dépôt lacus ensuite somatre et ensuite marin c'est ce que l'on peut retrouver dans ces sédiments et qui a permis à différents auteurs notamment une équipe japonaise et australienne de reconstituer les niveaux marins glaciaires à partir de ces carottes du golfe de Bonaparte donc ici il s'agit en fait toujours sur ces échelles de temps exprimés en âge en milliers d'années avec des datations ici au radiocarbone en fonction du temps le niveau de la mer localement pour cette zone donc on a ici il y a un échantillonnage vers 120 mètres de profondeur du maximum glaciaire alors encore une fois on va rentrer dans certains détails qui sont liés justement à la précision des différents indicateurs du niveau marin qui est une problématique importante parce qu'encore une fois on peut mettre des points sur une courbe mais ce qui est important c'est d'avoir aussi une fiabilité une précision évaluée une incertitude sur les estimations et ici les informations sur la bathymétrie et la proximité avec le niveau de la mer sont représentées par des barres rouges ici qui montrent qu'en fait ce sédiment nous indique un point sur la courbe du niveau de la mer mais il y a une incertitude sur la valeur exacte du niveau de la mer de l'époque qui peut se situer entre ce point là et une bathymétrie une paléobathymétrie importante c'est un peu la même problématique que pour les coraux on est sûr que lorsqu'il y a pousse d'un corail et qu'il est in situ le niveau de la mer était forcément au-dessus mais on a une incertitude une barre d'erreur inhérente et qui va dépendre des espèces de coraux et des conditions de l'époque alors lorsque l'on fait la compilation de toutes ces informations c'est ce qui a été fait à plusieurs reprises ici il s'agit d'une compilation qui date de 2012 pour les différents enregistrements dont je viens de parler Tahiti l'île de la Barbade la Nouvelle-Guinée qui s'arrête à 13 000 ans le plateau de la Sonde le golf de Bonaparte tous ces enregistrements ont été complétés donc cette compilation on pourrait la refaire mais elle ne changerait pas les grandes lignes en fait on retrouve la même fluctuation du niveau de la mer depuis un peu plus que 120 mètres par rapport à l'actuel au niveau actuel et en particulier une accélération vers 14 15 000 ans entre 14 et 15 000 ans qui est lié à une accélération du niveau de la mer et donc une période de grande fonte des calottes de glace de l'époque que l'on a appelé dès 89-90 le Meltwaterpulse 1A donc nous y reviendrons dans un prochain cours mais là aujourd'hui donc je me concentre en fait sur ce dernier maximum de glaciaire qui est matérialisé et documenté par ces différentes informations alors il y a d'autres enregistrements qui peuvent être encore utilisés j'aime bien vous montrer en fait les palais climatologues spécialisés sur ces problèmes de niveau de la mer on est obligé de faire feu de tout bois et d'utiliser les différents enregistrements donc je vous ai montré une carotte paf elle tombe de façon tout à fait fortuite sur un récif ennoyé on savait qu'il y en avait mais c'était quand même une grande chance de pouvoir l'échantillonner avec une carotte à l'emporte-pièce il y a d'autres enregistrements qui peuvent être très utiles qui sont des stalagmites et des stalactites ce qu'on appelle des spéléothèmes dans des grottes qui sont situées proches du niveau de la mer et qui peuvent être inondées donc le principe de base c'est que ces grottes qui peuvent être situées sur les côtes rocheuses et bien elles vont être inondées mais les spéléothèmes les stalagmites et les stalactites ne poussent que quand le niveau de la mer est plus bas que la grotte et il va y avoir arrêt de la pousse de ces spéléothèmes de ces stalagmites en particulier lorsque la grotte va être inondée alors ça c'est une technique qui est assez compliquée à mettre en œuvre et puis en plus il faut avoir la chance en fait de trouver des grottes submergées qui contiennent des stalagmites qui ont poussé pendant les glaciations et donc ici c'est juste un diagramme qui présente en fait le principe de base c'est quelque chose que en particulier nous avons pu réaliser en collaboration avec une équipe italienne avec un plongeur qui s'appelle Fabrizio Antonioli au niveau d'une petite île qui est au nord de Rome qui s'appelle la grotte d'Argentarola qui est actuellement submergée mais à l'époque pendant les glaciations elle était émergée et donc il y avait pousses de spéléothèmes de stalagmites à différentes profondeurs ici vous avez juste un objet que l'on a pu dater avec l'uranium thorium bon là il s'agit d'une succession de phases les phases brunes en fait correspondent à la pousse des spéléothèmes des stalagmites les phases blanches ici correspondent à des phases marines où il y a un dépôt qui vient recouvrir les stalagmites ce sont des dépôts d'organismes marins ce sont des verres qu'on appelle des serpulides des serpules et donc ces stalagmites sont affreux en fait sous l'eau ils sont très moches ils sont recouverts par des petits verres mais lorsqu'on fait un coup de scie dans cet objet on voit que c'est une archive qui est mixte qui est à la fois continentale avec des passées brunes qui correspondent à la stalagmite que l'on peut dater avec la méthode du renum thorium et des zones blanches ici qui correspondent à des phases d'ennoiement de la grotte pendant les hauts niveaux marins donc avec en utilisant alors ici il s'agit d'un objet que nous avions daté le dernier maximum glaciaire est ici en fait bon c'était pas le propos de l'article c'était vraiment pour étudier un événement à un haut niveau de la mer un peu fugitif il y a 190 000 ans avant le présent mais globalement le principe de base est là et donc nous avons continué à travailler avec Fabrizio Antonioli sur ces différents objets et pour reconstituer les fluctuations du niveau de la mer avec cette technique et bien il faut aller chercher des stalagmites à différentes profondeurs dans la grotte pour espérer reconstituer les fluctuations du niveau de la mer alors c'est ce que nous avions fait avec Fabrizio ici vous avez juste c'est juste une illustration qui vous montre ce qu'est un verre qui sort en fait de sa coquille une serpule qui recouvre en fait ces spéléothèmes dans des grottes inondées alors pourquoi je vous parle de ça malheureusement en fait pour l'île d'Argentarola nous n'avons pas pu aller à 100 mètres de profondeur en plus pour aller à 100 mètres de profondeur en plongée en grotte ce sont des zones qui sont relativement dangereuses c'est de la plongée vraiment très particulière très récemment en fait un groupe chinois a réalisé en fait des prélèvements de spéléothèmes dans ce que l'on appelle un trou bleu alors ce sont des trous karstiques en fait il y en a beaucoup en particulier dans les Bahamas ce qu'on appelle les Bahamas Blue Holes et il y en a un peu partout dans les atolls lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas et bien il y avait une dissolution des massifs carbonatés donc formation de grottes de karst etc en particulier ces fameux trous bleus et en fait le plus grand le trou le plus profond du monde est ce que l'on appelle le trou du dragon et il est situé sur un atoll l'atoll de Yangel qui est disputé entre la Chine et le Vietnam mais qui est situé en mer de Chine méridionale avec donc ici une vue qui vous montre en fait le trou bleu qui va jusqu'à pratiquement 300 mètres de profondeur donc là l'équipe chinoise n'est pas allée échantillonner à la main ils y sont allés avec un ROV avec un robot autonome qui a permis de faire quelques prélèvements de stalagmites à une profondeur de l'ordre de pratiquement 120 mètres 115 mètres de profondeur alors c'est pour l'instant préliminaire et ils ont réussi à obtenir quelques points qui sont les points rouges avec des datations à la fois uranium-thorium et au carbone 14 qui montrent en fait une cote qui est de l'ordre de 115 mètres par rapport au niveau marin actuel ici il s'agit d'un zoom avec une fenêtre temporelle entre 30 000 ans et 16 000 ans avant le présent et on retrouve alors ce qui est représenté sur ce diagramme ce sont les autres informations on retrouve encore une fois les coraux de la Barbade le plateau de la Sonde le golfe de Bonaparte d'autres enregistrements situés au-dessus dont je vais vous parler qui sont les enregistrements qui ont été obtenus plus tardivement sur les coraux de la Grande Barrière de Corail en Australie et d'autres encore et ici aussi quelques informations sur la péninsule Huon donc on voit que grâce à ces premiers résultats préliminaires sur le trou du dragon il sera possible de compléter l'enregistrement et de mieux documenter ce maximum glaciaire pour cette zone grâce à ce trou bleu en prélevant d'autres spéléothèmes et en datant à différentes profondeurs ce qu'il faut c'est récupérer des stalagmites et des stalactites à différentes profondeurs sur toute la cote entre pratiquement 140 jusqu'à 80 mètres par rapport à la cote actuelle alors sur ce diagramme ce que vous pouvez voir aussi et ça va nous amener à compléter le propos avec d'autres enregistrements c'est que pour les périodes plus reculées donc on a une période du dernier maximum glaciaire vers 120 mètres en dessous du niveau actuel qui se termine vers 19 000 ans donc on retrouve ici les coraux de la Barbade et qui commence on a des enregistrements on a des hauts niveaux de la mer enfin des niveaux intermédiaires on va dire ici vers moins 80 moins 70 mètres qui n'ont pas été obtenus avec les stalagmites qui ont été obtenus avec des coraux mais qui présentent des cotes supérieures au dernier maximum glaciaire donc 80 mètres par rapport à moins 110 120 mètres alors ces coraux ont vécu avant le maximum glaciaire et en fait ils sont très rares ils sont très précieux et ils ont été récupérés essentiellement dans des forages mais dans des forages très particuliers alors c'est de cela dont je vais essayer de vous parler il est important de documenter le maximum glaciaire la sortie du maximum glaciaire vers cette déglaciation mais ce qui nous intéresse aussi c'est la durée de ce maximum glaciaire et les coraux qui correspondent à cette phase vers 30 000 ans ici sur ce diagramme sont beaucoup plus difficiles à obtenir en particulier à cause du phénomène de pousse des coraux eux-mêmes alors ici c'est un diagramme de principe qui rappelle que les coraux poussent sur des pentes et en particulier pendant une déglaciation pendant une remontée du niveau de la mer ils vont avoir tendance à se recouvrir les uns les autres alors on peut supposer ici il s'agit d'une modélisation tout à fait simpliste mais c'est utile pour l'illustrer on a généralement une pousse des coraux qui va varier en fonction de la profondeur qui dépend en fait de la luminosité c'est quelque chose qui est bien caractérisé donc on peut supposer une courbe avec un maximum de pousse en surface et une diminution en profondeur et comme le niveau de la mer monte on va pouvoir simuler la croissance récifale c'est ce qui est fait sur le diagramme de gauche qui représente en fonction de la profondeur et en fonction de la cote vers le large ici Seaward vers le large on a formation d'une terrasse sur une pente qui elle est supposée dans le calcul rectiligne très régulière et ce qui est supposé dans le calcul c'est juste une évolution du niveau de la mer qui est représentée ici en bleu avec une période de bas niveau de la mer à 20 000 ans une accélération vers 15 000 ans qui correspond à ce fameux Meltropulse 1A et ensuite une montée régulière avant un arrêt vers 5-6 000 ans comme nous en avons parlé lors du cours sur le Lausanne alors cette remontée du niveau de la mer et bien elle va conduire les coraux à pousser à différentes profondeurs et à se recouvrir les uns les autres comme ça vous est indiqué sur cette simplification sur ce diagramme simplifié ensuite on peut simuler des forages mais ce qui est important c'est que les coraux qui correspondent à des niveaux de la mer intermédiaires avant le maximum glaciaire en fait ils ont été recouverts ils se situent sous les coraux plus récents et on va pouvoir les échantillonner grâce à des forages mais il va falloir aller les chercher sous les coraux beaucoup plus récents on va voir notamment des discontinuités stratigraphiques quand on regarde ce diagramme on voit très nettement que les coraux plus anciens qui correspondent à la cote par exemple de moins 60 ils vont être situés à ce niveau là ils vont être à un moment pendant la glaciation exondée ils vont être au dessus du niveau de l'eau donc ils vont pouvoir être altérés c'est pour ça que la préservation de ces coraux est beaucoup plus problématique mais ils vont être ensuite recouverts par des coraux beaucoup plus récents et donc pour aller les chercher il va falloir aller percer beaucoup plus profondément alors ce type d'exercice on peut le refaire à l'envie on peut utiliser une topographie beaucoup plus complexe alors c'est ce que nous avions fait en particulier pour la croissance récifale de Tahiti ici vous avez un exercice de simulation avec la pente un peu plus réaliste pour le massif pour l'île de Tahiti qui est représenté en gris et ce que l'on a supposé dans le calcul c'est une fluctuation glaciaire-interglaciaire glaciaire-interglaciaire sur 200 000 ans pour former des récifs pendant 200 000 ans pendant les derniers 200 000 ans 200 kg années et donc on suppose ces grandes fluctuations glaciaire-interglaciaire et le modèle va construire une terrasse qui est représentée ici en fonction de la topographie ici profondeur versus la distance par rapport à la côte et ce que l'on peut voir ici la partie qui est située en bas le panneau du bas représente en fait un zoom de la partie située ici et ce que je pointe ici et bien c'est le fait qu'il y a on s'attend à avoir une discontinuité stratigraphique alors ce qui est représenté les chiffres que vous ne voyez peut-être pas représente en fait les âges moyens exprimés en kilo-années de ces différentes lentilles de formation pendant quelques ici tous les 5000 ou tous les 10 000 ans donc on voit très nettement que si on fore à ce niveau-là offshore on va récupérer des coraux qui sont représentés ici en marron qui ont à peu près 12 000 ans et directement en dessous on va obtenir des coraux beaucoup plus anciens qui correspondent à une phase de niveau de la mer intermédiaire la même cote pratiquement mais qui ont 25 000 ans avant le présent donc on va pouvoir obtenir des informations antérieures au niveau marin glaciaire de façon à pouvoir documenter cette entrée en glaciation pour estimer la durée de ce maximum glaciaire en réalisant des forages et en allant chercher les informations en dessous de ces discontinuités stratigraphiques alors le premier essai qui a été fait même sur le sujet c'est quelque chose que nous avions publié en 90 donc ici vous avez encore une fois pour la Barbade nous avions en fait trois carottes où il y avait des discontinuités stratigraphiques avec des coraux suffisamment bien préservés pour pouvoir obtenir des datations à l'uranium thorium donc on avait les coraux je dirais normaux faciles à récupérer dans la partie sommitale de ces carottes et en dessous de ces discontinuités stratigraphiques quatre coraux quatre échantillons qui nous ont permis en fait de documenter les niveaux de la mer avant le maximum glaciaire en particulier celui-ci vers 30 000 ans avant le présent qui correspond à une cote de l'ordre de 90 mètres entre 80 et 90 mètres donc qui montre en fait une période antérieure au maximum glaciaire donc tout le problème est ensuite de documenter cette phase avec plus d'informations alors c'est ce que nous avions nous avons pu faire un autre essai une autre tentative avec les forages de Tahiti ici donc nous l'avions publié donc avec les collaborateurs là c'était des collaborateurs d'Oxford mais complémentaire de ce que nous avions fait pour la partie de la déglaciation publiée par notre groupe donc c'était encore une fois une collaboration dans les deux cas donc ici un exemple de carottage de Tahiti avec une discontinuité stratigraphique avec le massif carbonaté qui commence vers ici 14600 avant le présent et des coraux beaucoup plus anciens beaucoup plus indurés qui sont situés en dessous et donc en échantillonnant ces coraux il est possible en fait d'avoir une information sur les niveaux de la mer antérieure directement antérieure au niveau marin minimum de la glaciation donc c'est ce que nous avons pu publier donc à l'époque en 2009 mais encore une fois une incertitude assez grande la préservation n'était pas optimale les coraux n'étaient pas vraiment les meilleurs coraux pour étudier le niveau de la mer donc on a une incertitude bathymétrique qui est relativement importante donc bon des choses qu'il faut compléter alors à l'heure actuelle il y a eu d'autres expériences qui ont été réalisées d'autres échantillonnages de ces types de coraux sous les discontinuités stratigraphiques qui ont permis en fait à la communauté finalement d'obtenir cette compilation des séries récifales locales alors ici il s'agit d'un travail de compilation qui représentait de façon un peu homogène toutes ces reconstitutions du niveau de la mer locale avec des niveaux intermédiaires qui correspondent à ces coraux antérieurs au maximum glaciaire le maximum glaciaire centré vers 21 000 ans vers pratiquement 120 mètres en dessous de la côte actuelle et une déglaciation une accélération importante donc on retrouve en fait cette côte de 120 mètres alors ce qui a changé ici il s'agit d'une compilation qui date de 2014 ce qui a changé depuis c'est qu'il y a eu une autre expédition équivalente dans le cadre de IODP qui a été réalisée au large de la grande barrière alors elle a été réalisée en 2010 il s'agit de l'expédition IODP 325 en 2010 mais les résultats ne sont sortis qu'assez récemment donc en fait même si l'expédition elle-même pour Caroté a eu lieu il y a plus de 10 ans on a vraiment le fruit de ces recherches que récemment donc quelques vues de la grande barrière donc il s'agit d'une barrière c'est la plus longue barrière récifale au monde avec plus de 2000 km du Cap York pratiquement au nord de Brisbane qui est là et alors vous retrouvez ici je crois le golfe de Bonaparte et ici donc avec des coraux des récifs tout à fait splendides et ce qui a été réalisé de façon un peu similaire à ce que nous avions fait pour Tahiti qui a été la première expédition de forage offshore dans le cadre de IODP de récifs coralliens donc la deuxième c'est celle qui a eu lieu au large de la grande barrière de corail donc ce qui a été fait il s'agissait encore une fois d'une expérience d'une internationale c'est dans le cadre d'un programme international IODP avec une composante européenne importante mais le pilotage était essentiellement australien et japonais et ce qui a été réalisé au large de Cairns et de Mackay qui est situé ici ce sont deux transects de forage offshore avec un bateau de forage équivalent à celui que nous avions utilisé pour Tahiti donc ce qui vous est représenté ici c'est d'une part une imagerie sismique de la topographie avec l'implantation des différents forages à la fois pour la section nord pour le transect nord et pour le transect sud donc un peu de détails sur les deux zones ici vous avez cette grande barrière pour la traverse de Cairns avec l'implantation des différents forages en fonction de la profondeur et donc une stratigraphie il faut imaginer récupération de coraux pas que des coraux parce qu'en fait ils ont pu être recouverts ensuite par des sédiments qui correspondent aux périodes plus récentes lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus haut mais une stratigraphie qui va pouvoir être datée grâce à des méthodes qui sont en fait toujours les mêmes le radiocarbone et l'uranium thorium donc la traverse de Cairns ici un peu de détails sur la traverse située un peu plus au sud avec un peu plus de forage et une stratigraphie qui montre en fait lorsqu'on regarde même la topographie sous-marine il est possible en fait de localiser un petit peu comme ce que nous avions vu pour la Barbade des récifs ennoyés donc ça signale le fait qu'il y a eu une remontée qui s'est faite en plusieurs phases et donc plusieurs récifs construits qui vont donner une topographie qui va être tourmentée donc ici il s'agit d'un schéma d'évolution qui a été publié assez récemment qui montre en fait justement un diagramme de principe des différents récifs en fonction de la profondeur depuis la partie offshore jusqu'à la partie onshore des différents récifs qui ont poussé à différentes périodes de l'entrée en glaciation et de la déglaciation donc ici encore une fois un diagramme de principe un peu similaire à ce que je vous ai montré avec notre modélisation pour Tahiti il s'agit ici d'un essai qui a été fait de façon très simplifiée un peu une vue d'artiste donc il faut imaginer la profondeur en fonction de la distance par rapport à la côte avec le premier récif très ancien un niveau de la mer à 22 000 ans intermédiaire un niveau de la mer beaucoup plus important vers 21 000 ans qui est le vrai maximum glaciaire avec une pousse d'un récif encore plus au large et ensuite le tout pendant la déglaciation va être recouvert par un massif ici qui est représenté en bleu clair vers 13 000 ans et ensuite des coraux beaucoup plus récents jusqu'à 10 000 ans donc on a une superposition un emboîtement de ces différents massifs qui ont été carottés donc grâce à ces différents carottages datés il a été possible d'identifier différents coraux qui sont plus ou moins représentatifs et organismes qui sont plus ou moins représentatifs du niveau marin et de reconstituer donc une évolution du niveau de la mer pour la grande barrière de corail d'Australie c'est ce qui a été fait dans ces papiers qui ont été publiés en 2018 il y en a eu d'autres ensuite là je vous ai montré un schéma de principe qui date de 2022 donc en fait les chercheurs continuent de travailler sur l'exploitation de ces données qui sortent actuellement donc on retrouve les mêmes caractéristiques que ce que nous avions vu pour les autres sites avec des différences tout de même alors ici pour la grande barrière le minimum se situe donc on a des coraux pratiquement jusqu'à 110-115 mètres donc ici vous avez une incertitude pathimétrique paléobathimétrique de ces différents organismes qui montrent que le niveau de la mer devait être dans cette frange indiquée en rouge mais on a une structure de cette courbe qui est un peu différente des autres enregistrements en particulier les auteurs ont focalisé leurs propos leurs études sur une période intermédiaire pendant le maximum glaciaire cette période qu'on appelle en anglais le LGM l'As Glacial Maximum le dernier maximum glaciaire qui a duré on l'a vu avec des coraux intermédiaires depuis pratiquement 30 000 ans avant le présent jusqu'à pratiquement 17 000 ans avant le présent donc cette période du dernier maximum glaciaire au sens large du terme on voit qu'avec ces enregistrements de la Grande Barrière il y aurait eu une accélération enfin une pousse en fait très rapide une période avec un niveau intermédiaire vers 100 mètres et ensuite une pousse jusqu'à pratiquement 115 mètres de profondeur vers 22 000 ans pour ensuite entrer dans la déglaciaire à proprement parler avec une évolution du niveau de la mer depuis pratiquement 21 000 ans donc une géométrie une histoire précise de la déglaciation et de l'entrée en glaciation un peu différente de ce que nous avons vu pour les autres sites alors à ce niveau là on va être obligé en fait de considérer des phénomènes qui vont perturber en fait ces enregistrements et dont je vous ai déjà parlé en fait lorsqu'il y avait ces grandes glaciations il faut imaginer d'énormes calottes de glace posées sur les continents donc on a vu en particulier la calotte Laurentide posée sur le Canada la calotte phénoscandienne sur le nord de l'Europe et ces deux enfin ces grandes calottes de glace en fait ont tendance à déformer les continents en particulier à créer une dépression sous les masses de glace donc il faut imaginer une montagne de glace de l'ordre de 4 km d'épaisseur ce qui correspond peu ou prou à plus d'un kilomètre enfin à 1,5 km de granit donc ça a forcément une influence sur la lithosphère et donc sur les mouvements de fluide aussi dans le manteau donc ça génère en fait une déformation et tout autour donc une dépression au niveau de la calotte et tout autour un bourrelet périphérique qui remonte et pendant la dégressation on va avoir tendance à reformer à remettre en forme cette terre après cette déglaciation alors ce sont des phénomènes qui sont assez lents en particulier cette remise en forme visco-élastique post-glaciaire elle a encore lieu aujourd'hui j'en ai déjà parlé dans des précédents cours ce sont des processus qui vont être modélisés par des modèles géophysiques qui tiennent compte en fait de la réologie de la terre de la géographie des continents et de la position des anciennes calottes de glace mais ce sont des phénomènes qui agissent encore aujourd'hui alors ici bon c'est juste une planche en fait qui résume un petit peu la modélisation géophysique qui a été utilisée pendant assez longtemps enfin encore une fois elle est modernisée en permanence mais essentiellement ce que les chercheurs géophysiciens modélisateurs utilisent ce sont des modèles qui vont simuler les propriétés visco-élastiques de la terre en fonction de la profondeur à la fois dans la lithosphère et dans le manteau avec des lois réologiques simples et qui vont pouvoir ensuite simuler les mouvements les déformations de la terre à la fois au cours du temps mais aussi géographiquement alors ici il s'agit d'un calcul avec un de ces un de ces modèles de réajustement glacio-hydro-isostatique post-glaciaire qui est un tel calcul qui vaut pour l'actuel qui montre en fait ce réajustement post-glaciaire qui agit actuellement encore donc il y a des zones actuellement qui remontent en particulier toutes les zones qui étaient situées sous la calotte Laurentide actuellement remontent donc le niveau de la mer descend ce sont les zones qui sont matérialisées en rouge et par contre d'autres zones qui étaient situées au niveau des bourrelets péri-glaciaires ont tendance à descendre à vitesse avec grande vitesse donc c'est quelque chose qui va se cumuler au changement du niveau de la mer qui est lié au réchauffement mondial actuel et à la fonte des calottes ici il s'agit de la mémoire de la déformation de la Terre de la dernière glaciation mais ce sont des phénomènes qui agissent encore à l'heure actuelle donc on peut modéliser avec des modèles géophysiques alors avec ces mêmes modèles géophysiques et bien on peut étudier le dernier maximum glaciaire et c'est ce qui est fait donc avec toutes les contraintes que l'on connaît sur à la fois les données et la réologie de ces roches et cela conduit en fait à des cartographies en fait de la topographie du dernier maximum glaciaire de la topographie alors ici il s'agit d'une carte en fait qui représente la cote alors il s'agit d'une anomalie c'est à dire qu'il faut imaginer que globalement dans ce modèle qui est utilisé par des collègues canadiens le volume de glace correspond à peu près à 127 mètres au point de vue niveau de la mer moyen général le changement eustatique mais à cause de ces phénomènes de déformation terrestre de dépression formation du bourrelet périglaciaire autour de la Laurentide en particulier et des déformations qui vont être liées on peut calculer avec ces modèles géophysiques une variation des anomalies par rapport à cette cote de 127 mètres autrement dit le niveau bas du niveau de la mer pendant la glaciation n'était pas le même partout on le voyait déjà c'est un peu là où je voulais en venir c'est à dire que je vous ai montré les informations les plus anciennes et les plus actuelles sur la cote du niveau de la mer dans différentes zones géographiques on voit qu'il y a une certaine variabilité et une partie de cette variabilité est liée à ce phénomène de réajustement isostatique pendant la période glaciaire où vous avez formation d'un bourrelet tout autour de la calotte Laurentide et des cotes du dernier maximum glaciaire qui devraient être beaucoup plus importantes à cause de cette déformation de la Terre générale au niveau du Pacifique Sud en particulier pour la zone de Tahiti donc on s'attend à avoir des gradients qui peuvent être importants qui sont de l'ordre de 30 mètres ici vous avez on s'attend à avoir un maximum glaciaire beaucoup plus important à Tahiti qu'au niveau de la Barbade ou que de la Floride on s'attend même à avoir des gradients en particulier en Méditerranée et donc il faut considérer ce problème de réajustement isostatique podglaciaire avec les modélisations possibles avec ces modèles géophysiques qui sont combinés avec les données elles-mêmes alors c'est ce qui peut être fait alors une façon aussi d'utiliser ces modélisations ces modèles géophysiques c'est de corriger les données locales les différentes remontées locales du niveau de la mer les niveaux de la mer relatifs régionaux de les corriger de cet effet pour pouvoir tout mettre sur une seule courbe de changement du niveau de la mer exprimé en volume de glace ou en niveau de la mer général en équivalent e-statique alors c'est ce qui a été fait justement toujours par le même modélisateur donc un collègue australien Kurt Lambeck ici dans ce papier dans cette étude de compilation avec une où là les données brutes que je vous ai montrées auparavant je vous ai montré qu'il y avait une certaine dispersion et bien là la dispersion qui est liée à ce phénomène de réajustement isostatique postglaciaire a été corrigée différentiellement suivant les zones géographiques ce qui fait que la courbe de remontée du niveau de la mer ici est purement liée d'après le calcul est purement liée à ce phénomène global lié au changement du niveau de la mer lié au volume de glace qui ont fondu pendant la déglaciation et pendant l'entrée en glaciation donc vous avez mais on retrouve finalement la même géométrie mais avec des cotes qui elles sont beaucoup plus exactes sur le niveau moyen général qui là est de l'ordre de 120 mètres en dessous du niveau actuel 130 mètres même pour le minimum alors ici il s'agissait de la compilation des données de 2014 alors ce qui a changé depuis c'est qu'il y a eu d'autres informations comme je vous ai montré en particulier toutes les données qui ont été établies sur la grande barrière et au niveau de cette grande barrière les auteurs ont essayé de modifier les paramètres de façon à du calcul géophysique pour tenir compte justement de leur enregistrement donc ici il s'agit d'un panneau d'une planche tirée directement de leur article de 2018 où ils ont justement étudié et comparé directement cette courbe d'enregistrement du niveau de la mer compilé par l'AMBEC de 2014 avec les nouveaux enregistrements de la grande barrière pour détecter justement des ruptures et des différences et pour tenir compte en fait de ces différences pour modifier les volumes de glace du calcul pour ensuite les utiliser dans ces modélisations géophysiques donc le modèle a été ajusté finalement pour essayer de suivre au mieux la courbe de la grande barrière et avec le même modèle géophysique qui a été calé sur cet enregistrement de la grande barrière les auteurs ont ensuite essayé de calculer avec ce nouveau modèle qui a été ajusté sur la grande barrière de calculer les enregistrements modélisés pour les différents sites où nous avons de l'information de façon indépendante à la fois la Barbade Tahiti le plateau de la Sonde le golfe de Bonaparte etc la péninsule Lyon de Nouvelle-Guinée Papouasie Nouvelle-Guinée donc c'est ça qui a été réalisé et essentiellement le message est que il n'y a pas vraiment d'informations venant des autres sites donc on a des enregistrements modélisés qui ne sont pas en désaccord flagrant avec la nouvelle modélisation mais il n'y a pas vraiment non plus d'argument pour dire qu'on a effectivement cette période intermédiaire du maximum glaciaire avec une période de niveau de la mer intermédiaire pour plonger vers 22 000 ans vers un maximum glaciaire beaucoup plus creusé donc les données ne sont pas les modélisations ne sont pas incompatibles avec les données mais on n'a pas vraiment d'argument fort pour dire qu'il faut changer la vue je dirais synthétique avec un maximum glaciaire relativement large entre pratiquement 30 000 et 19 000 ans ou 18 000 ans avant le présent alors c'est quelque chose qui a été réétudié donc on retrouve en particulier avec ces modélisations vous voyez que la cote de la Barbade pour cette période est supérieure à la cote de Tahiti donc pour ce minimum on retrouve les gradients dont on a parlé qui sont liés à ce réajustement isostatique postglaciaire et à ce réajustement pendant la glaciation alors un autre groupe de modélisation encore plus récemment a refait un nouveau calcul de cette topographie du dernier maximum glaciaire sous le niveau marin actuel en ne tenant compte que des contraintes géologiques proches des calottes les données proximales qui sont en particulier les courbes de niveau de la mer obtenues à proximité des calottes de glace à la fois de la calotte phénoscandienne de la calotte laurentide de la calotte antarctique là où on peut avoir de l'information et ils ont essayé enfin ils ont utilisé toutes les informations disponibles sur ces zones et ils ont essayé de faire un calcul indépendant pour les zones situées aux antipodes dans les zones tropicales pour les comparer avec les données obtenues sur les coraux pour le dernier maximum glaciaire alors c'est ça qui est comparé ici donc ici vous avez une tirée de cet article qui est très récent parce qu'il y a eu encore des débats et des contributions en 2022 une comparaison en fait de ces données locales toujours pour les mêmes sites alors ici ma petite flèche en fonction du temps ici il s'agit de petits enregistrements en fait qui sont relativement courts qui vont de 25 à 15 000 ans pour chaque enregistrement pour les différents sites le site de la Barbade toujours le site du plateau de la Sonde le golfe de Bonaparte avec différents enregistrements les enregistrements de la Grande Barrière Grande Barrière de Cairns Grande Barrière de Mackey Vanuatu il y a aussi l'idium mur au roi que nous avions étudié et les informations donc obtenues de façon indépendante grâce aux coraux sont représentées avec des barres vertes bien datées avec la méthode généralement uranium-thorium ou le carbone 14 pour certains enregistrements et on a superposé à ces informations les calculs les simulations de ce nouveau modèle de réajustement isostatique pendant la glaciation qui montre une compatibilité avec le dernier maximum glaciaire et un des points importants c'est que tout le débat était de savoir si effectivement ce maximum glaciaire avait une forme compliquée comme le prétendent les auteurs qui ont étudié la Grande Barrière à partir de ces deux enregistrements avec une période intermédiaire et une plongée vers le maximum glaciaire et ensuite une remontée pratiquement à l'heure actuelle avec ces modélisations on ne peut pas faire les différences avec un maximum glaciaire relativement simple qui débute vers 25 000 ans qui se termine vers 18 000 ans avec un minimum assez creusé symétrique donc on n'arrive pas vraiment à mettre en évidence une transitoire alors ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas mais pour l'instant on ne la voit que pour la Grande Barrière et elle est très tributaire aussi des problèmes de précision des indicateurs du niveau de la mer en particulier des coraux c'est ça qui va ensuite être étudié c'est que les coraux fossiles en particulier ici ceux de la Barbade et bien ils ont on peut les dater de façon très précise avec la méthode d'Uranium thorium ou le carbone 14 mais leur information bathymétrique c'est à dire que leur indication au point de vue niveau de la mer elle dépend en fait de l'espèce et ici vous avez par exemple sur cet enregistrement de la Barbade vous voyez des points qui ont des barres d'erreur toutes petites qui vont jusqu'à 19 000 ans qui correspondent en fait à l'enregistrement que je vous ai montré tout à fait au départ que nous avions obtenu en 90 et d'autres points qui sont situés sous la courbe modélisée ici mais qui ont des barres d'erreur beaucoup plus importantes et en fait ces barres d'erreur sont liés aux espèces de ces différents coraux donc on a été obligé de faire un peu de biologie des coraux pour essayer de comprendre en fait cette complexité il n'y a même pas que les coraux parce que les récifs coralliens en fait sont constitués à la fois de coraux des coraux qui synthétisent du carbonate de calcium mais il y a d'autres organismes fixés qui synthétisent aussi du carbonate en particulier des algues rouges donc ça il s'agit d'une photo sous-marine prise dans le Pacifique qui vous montre en fait différents organismes vous voyez des coraux vrais et des algues rouges des algues encroutantes qui vont ensuite être conservées dans les enregistrements on a aussi des algues vertes encroutantes donc il y a plusieurs types d'organismes il y a des foraminifères il y a bien d'autres organismes fixés qui vont être utilisés et qui donnent aussi une information chiffrée sur le niveau de la mer parce que dans les récifs coralliens et bien on a un étagement une distribution des assemblages coralliens et algaires les algues encroutantes qui dépend de la lumière il y a un étagement des différentes algues en fonction de la profondeur et en fonction de l'énergie d'ailleurs la même zone avec la même profondeur située dans le lagon ou sur la partie battue de la barrière ne vont pas être caractérisées par les mêmes organismes donc il faut tenir compte en fait de la position et donc les différents organismes que l'on va pouvoir étudier dans ces carottages que l'on va pouvoir retrouver il va falloir faire de la paléontologie un peu faite de la biologie pour essayer d'avoir une précision d'évaluer la précision de ces indicateurs et c'est vraiment à l'heure actuelle une des limitations de ces informations sur le dernier maximum glaciaire pour savoir si on est à 120 mètres 130 mètres c'est quelque chose qui est fondamentalement incertain à cause de ces distributions en fonction de la profondeur alors ici il s'agit d'un diagramme de principe de ces variations des différents organismes de ces différents écosystèmes dans l'Indo-Pacifique pour les coraux les algues coralliennes on a un étagement des différentes espèces donc ici il s'agit d'un diagramme de principe mais qui représente en fait une compilation d'informations obtenues par les biologistes sur les différents organismes des coraux en particulier qui sont étagés en fonction de la profondeur il y a aussi d'autres organismes comme des mollusques vermétiques qui sont fixés qui sont eux très restreints au point de vue de la bathymétrie donc ils vont nous donner une information si on les trouve dans les carottages une information encore plus fiable de quelques mètres mais vous voyez que certains coraux vont pouvoir vivre pratiquement jusqu'à 25 mètres alors que d'autres vont être très restreints donc c'est en fait ceux-là qui vont nous intéresser pour avoir une meilleure reconstitution et c'est pour cela en fait que les enregistrements ont des barres d'erreur qui peuvent être différentes alors c'est déjà quelque chose le meilleur enregistrement au point de vue paléobatimétrique a toujours été considéré comme étant celui de la barbade essentiellement parce que dans les Caraïbes et bien on a la crête récifale la partie la moins profonde la partie entre 0 et 5 mètres qui est occupée essentiellement par une espèce de corail particulière qui s'appelle Acropora palmata qui est ce qu'on appelle le corail en corne d'élan qui est généralement l'espèce qui est la plus abondante entre 0 et 5 mètres de profondeur dans les Caraïbes alors c'est ce que nous avions utilisé pour les premiers forages de la barbade avec ce papier de 90 nous avions fait un autre papier juste avant un peu axé en fait sur des problèmes de chronométrie de comparaison entre le carbone 14 et l'uranium thorium mais dans ce cas là nous avions utilisé d'autres espèces en fait et en fait les points qui correspondent à une autre espèce de corail porites astréoides sont situés toutes en fait en dessous de la courbe comme on le voit ici c'est vrai aussi pour la période intermédiaire vers 7000 ans avant le présent donc ça montre en fait ça illustre le fait que probablement ces coraux sont poussés en profondeur ils ont poussé pendant la même période que les acropora palmata qui sont cette espèce bien restreinte au point de vue de la bathymétrie ont poussé pendant la glaciation donc on voit qu'il y a une incertitude de ces enregistrements bathymétriques donc il faut vraiment se concentrer sur les meilleurs enregistreurs et il faut même les étudier c'est-à-dire qu'il faut même aller faire de la biologie donc on a des collègues qui sont spécialisés à la fois sur la paléontologie et aussi sur les organismes actuels alors malheureusement pour acropora palmata c'est une espèce très particulière qui poussait qui était vraiment très abondante qui était le principal corail constructeur d'eau récive dans les Caraïbes pour la partie sommitale pour les 5 premiers mètres des coraux absolument magnifiques mais depuis plus de 50 ans en fait ces coraux sont complètement altérés alors il ne s'agit pas d'un effet du réchauffement il s'agit ici de pollution par des c'est une maladie du corail qui est probablement liée aux activités humaines sur les îles donc il y a une maladie spéciale qui s'appelle la maladie de la bande blanche white band disease qui a décimé en fait ces coraux acropora palmata dans les Caraïbes donc ici c'est juste une page en fait concernant cette espèce acropora palmata de la liste IUCN des espèces en danger donc c'était une espèce qui était ultra abondante dans les Caraïbes depuis des millénaires et qui a quasiment disparu elle est considérée maintenant comme une espèce en danger critique avant l'extinction dans la nature extinct in the wild c'est la prochaine étape mais c'est quelque chose donc c'est une espèce qui a été décimée donc il est assez difficile finalement de l'étudier naturellement alors c'est quelque chose qu'on peut faire en fait bon juste à titre d'illustration il y a quelques années j'étais allé voir ces acropora palmata dans la réserve naturelle l'air marine protégée en fait de l'île de Saint-Martin qui est représentée ici et là où je voulais en venir c'est vous montrer justement ces magnifiques coraux qui existent encore dans cette aire protégée on a un récif quasiment monospécifique avec ces acropora palmata situés à moins de 5 mètres de profondeur avec des colonies qui sont confinées entre 0 et 5 mètres donc c'est effectivement cela que l'on utilise comme information comme on suppose justement cette paléobatimétrie dans le passé pour faire une reconstitution du niveau de la mer mais ce que l'on voit aussi c'est qu'on peut obtenir des colonies isolées pratiquement jusqu'à 12 mètres de profondeur il s'agit de deux photos prises à 12 mètres de profondeur qui montrent en fait que ces acropora palmata ne sont pas aussi restreints au point de vue paléobatimétrique que cela mais encore une fois il s'agit de colonies assez rares alors par contre une des caractéristiques qu'il y a une des caractéristiques de cette espèce qui a une importance dans notre discussion sur le niveau de la mer et bien c'est que c'est une espèce qui se reproduit donc il faut aller loin justement dans les considérations biologiques notamment sur la sexualité de ces coraux c'est un corail qui se reproduit essentiellement par bouturage c'est même une caractéristique de cette espèce particulière parmi les coraux branchus les acroporides on a une espèce qui essentiellement se reproduit par fragmentation donc en fait ce sont des coraux branchus qui sont situés à faible profondeur et qui justement attendent les cyclones les ouragans dans la zone pour être fragmentés pour pouvoir en fait se propager et essentiellement on a un mode de propagation qui est essentiellement par fragmentation de la colonie par bouturage alors ici ces deux papiers qui montrent justement qu'il y a une extension qui est favorisée en fait par les ouragans même si le récif après un ouragan est détruit en fait c'est un mode de propagation ça favorise finalement la colonisation horizontale de ces coraux Acropora palmata donc ici il s'agit de deux photos que j'avais prises à Saint-Martin avec des colonies qui ont été retournées après un ouragan et on voit très nettement que l'Acropora palmata recommence à pousser dans l'autre sens donc on a effectivement ce phénomène de fragmentation alors un des problèmes pourquoi j'en parle dans ce contexte c'est parce que en fait on a un peuplement qui est très impressionnant c'est à dire on a une occupation du récif à faible profondeur très rapide mais essentiellement parce qu'il s'agit en fait d'un clone c'est à dire c'est vraiment il y a un bouturage une extension horizontale très importante mais c'est probablement pas une stratégie biologique très optimale pour s'adapter ni au réchauffement actuel ni à une remontée rapide du niveau de la mer parce qu'en fait c'est quelque chose qui favorise Acropora palmata dans sa colonisation horizontale quand le niveau de la mer est relativement stable mais par contre dès que le niveau de la mer va monter rapidement il va y avoir d'autres espèces qui vont pouvoir coloniser qui vont être peut-être plus compétitives et d'autre part les Acropora palmata que l'on trouve uniquement entre 0 et 5 mètres de profondeur à l'heure actuelle essentiellement à part des colonies isolées lorsque le niveau de la mer fluctue de façon beaucoup plus rapide ils vont peut-être être situés à un peu plus grande profondeur et en fait c'est un peu un message même avec cette information même avec cet indicateur qui est le plus fiable parmi les coraux et bien on voit que très probablement pendant les périodes alors il est très difficile de faire de l'expérimentation on ne peut pas faire une expérimentation avec des Acropora palmata en bac pour voir ce qui se passe lorsqu'on augmente le niveau de la mer de 1 mètre 5 mètres ou avec une remontée exprimée en millimètres par an il faudra attendre des années pour voir et faire ces expérimentations mais on voit très nettement quand même que la distribution actuelle de ces coraux et bien elle n'est pas fortuite elle est aussi liée à la stabilité du niveau de la mer depuis des millénaires depuis 10 000 ans pratiquement ou depuis 5 000 ans et la zonation et le fait qu'on a une bathymétrie très restreinte de cette espèce c'est pas un leurre mais c'est quelque chose qui est quand même lié à la stabilité du niveau de la mer et très probablement pendant la période de remontée les colonies que l'on retrouve dans les forages ne sont pas aussi précis au point de vue paléobatimétrique et c'est bien évidemment encore pire probablement pour les autres espèces en particulier les espèces de l'Indo-Pacifique on a vu qu'il y avait une très grande variabilité je vous ai montré un diagramme avec beaucoup d'espèces on s'attend justement à avoir une compétition entre espèces pendant les épisodes de remontée très rapide qui vont être caractérisées par une compétition entre les différents organismes et donc l'information l'incertitude paléobatimétrique elle va être liée justement à ces accélérations du niveau de la mer et donc on a une imprécision fondamentale de nos indicateurs alors toutes ces considérations j'avais écrit un papier sur ce sujet justement sur les problèmes de biologie des coraux et de leur relation avec le niveau de la mer font que les informations obtenues avec ces techniques sont bien meilleures que ce qu'on pourrait avoir avec d'autres techniques comme le delta O18 mais quand même il y a des incertitudes il y a des problèmes géographiques on l'a vu avec le réajustement isostatique dont on peut faire la modélisation avec des modèles géophysiques mais en plus on a ces incertitudes fondamentales liées à nos indicateurs coralliens alors pour terminer aujourd'hui le prochain espoir c'est la prochaine expédition en fait la prochaine expédition à Eulépé va avoir lieu à l'automne 2023 et va avoir lieu au large de la principale île de Hawaï c'est la prochaine expédition qui va être réalisée donc là il s'agit essentiellement d'un projet qui est piloté par des équipes américaines avec une île très particulière qui est caractérisée par une subsidence donc on a des récifs coralliens qui sont ennoyés sur une très grande profondeur donc qui vont permettre en fait d'échantillonner à différentes profondeurs donc on va voir si ces nouvelles informations qui vont être obtenues par carottage en 2023 donc il va falloir encore attendre au moins 5 ans avant d'avoir les premières informations chiffrées vont nous permettre peut-être de lever certaines ambiguïtés sur cette reconstitution du dernier maximum glaciaire qui est somme toute relativement bien caractérisé comme je vous l'ai montré mais avec des incertitudes encore voilà je vous remercie de votre attention merci Merci.